Alors actuellement sur ce paysage au hameau de Villarsurin, dans cette plaine qui domine le lac, un lac actuellement aujourd'hui d'un bleu un peu sombre, puisque la météo ne s'y prête pas, mais enfin un beau lac qui s'étend avec un arrière-plan, on a la côte, au fond on a une dominance aussi de roche, et sur ces rives ouest, apparaissent les plages, en particulier depuis ce point de vue là, nous avons Marigny, la plage de Marigny, avec évidemment son campigne, etc., une alternance de prés, de culture, de céréales évidemment, puisque nous sommes dans un paysage quand même agricole, et puis touristique. Un peu au nord, là-bas, je vois quand même apparaître notre beau clocher de notre église, qui domine, comme chaque village, les habitations, et actuellement, nous sommes au début de l'automne, nous nous rencontrons pas mal d'animaux, en particulier cette célèbre variété de vaches laitières, qui est la Mont-Béliarde. Actuellement aussi, une alternance de haies, de prés, qui fait aussi le charme de notre région. Nous avons aussi dans ces bocages, on va dire comme ça, nous avons aussi pas mal d'animaux, en particulier, et je vois au fond du pré, là-bas, les sangliers ont oeuvré pendant la nuit, et ils ont retourné pas mal de terre. Donc voilà un peu ce qui est pour ce paysage, ce paysage qui a une petite tendance à se dégrader, puisque nos forêts, nos haies, les maladies apparaissent aussi, et malheureusement, mais la nature est très forte, elle va se réconcilier avec tout ça. Ce qui a changé dans le paysage, c'est surtout, pour ces lieux ici, on avait quand même beaucoup de prairies, et on voit apparaître des zones, nous avons des zones humides, évidemment, devant nous, et on voit apparaître aussi beaucoup de, je dirais pour mon compte personnel, de mauvaises haies, du taillis, des choses comme ça. La nature, je disais tout à l'heure, reprend quand même ses droits, mais certains droits, quand même. Alors, bien sûr, la culture, finalement, n'a pas trop changé, elle reste ce qu'elle était, si on s'en réfère à, par exemple, au Rousset, qui nous annonçait, à une certaine époque, tant d'animaux, tant de prairies, de cultures, aussi bien céréales, etc. Peu de choses ont changé, à mon avis. Ce qui va changer ? Ah, ça, je ne sais pas ce qui va changer. Je pense que nous sommes dans un secteur, on a une certaine évolution, quand même, mais je pense que, pour nous, dans l'état actuel des choses, ici, peu de choses devraient changer, à mon avis, puisque notre lac est quand même bien préservé, ceci dit. On a quand même une alternance au fond du lac, du côté est, on a quand même une barrière rocheuse, si j'ose m'exprimer ainsi, avec des forêts. Et puis, sur la rive, sur l'ouest, là, on a des peines de culture. Donc, la culture peut, elle va évoluer, elle aussi, il peut y avoir des regroupements, des choses comme ça, mais dans l'état actuel des choses, je pense que tout devrait rester à peu près en état. Peut-être que les maladies sur les arbres, tout ça, vont modifier un peu le paysage, mais hormis ça, il y aura d'autres espèces qui reprendront la relève, s'il faut que ça parte dans ce sens-là. Ce que j'aimerais qu'il change, vous savez, le point de vue est très personnel. Moi, je dis qu'on vit dans une belle région, on vit dans une belle région, on a, par rapport à la ville, évidemment, on a déjà un climat, on a nos quatre saisons, quelque part, on a un environnement quand même sympathique, il ne faut pas se leurrer. Et hormis ça, les gens, il y a, enfin, dans cette conde d'in, comme on dit chez nous, les gens ont un esprit de solide, très solidaire. Alors, de l'instant qu'on maintient cet esprit solidaire, tout va bien. Ce que je ne vois pas, je ne sais pas. Bon, il y a des choses qui nous gênent un peu, forcément, parce qu'on ne peut pas, on va suivre une certaine mode, entre parenthèses, ou on va suivre une certaine évolution. Après, ce que je ne vois pas, je ne sais pas. Ah, mon existence, mon âme autour de ce paysage, il est déjà reposant, il ne faut pas dire. Bon, on a, au fond de nous-mêmes, on vit, on ne vit pas en retrait de la ville, si j'ose dire. On vit, comme tout un chacun, j'espère. Et le tourisme aussi nous apporte une certaine énergie, une certaine, comment dire, la ville nous amène des choses comme ça. On n'est pas reclus, on est très ouverts. Et justement, cette ouverture, alors par le tourisme, qu'il soit campines, gîtes, etc., ça nous amène des ouvertures aussi, d'esprit, de partage. C'est surtout ça le plus important. C'est le partage qu'on peut avoir aussi avec tous ces touristes. Moi, personnellement, j'ai un gîte, j'ai un petit musée. Là-dedans, moi, j'y trouve mon compte, moi. Je me sens bien parce que je rencontre plein de gens. On fait plein d'échanges. Et puis, tout le monde nous fait la remarque que nous sommes dans une belle région. Ah, c'est un tout. On le doit aussi bien au paysage qu'à nous-mêmes, qui participons plus ou moins à entretenir ce paysage, à le faire connaître, le faire découvrir, à plein de choses comme ça, quoi. L'émotion, elle est superbe. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous envient, qui m'envient de vivre dans un contexte comme ça. Je disais tout à l'heure, nous avons les quatre saisons. Comme je dis souvent, nous avons la mer, nous avons l'eau, nous avons la montagne, nous avons la neige, nous avons le soleil. Que demander de mieux ? L'émotion, elle se partage sur ces quatre thèmes-là, finalement. La mélancolie, elle n'existe pas. Pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas pour une simple raison. C'est que nous avons beaucoup d'échanges. Et à partir de là, il n'y a pas de mélancolie qui arrive. De l'instant où vous échangez plein de choses avec des gens différents, des rencontres différentes, je ne vois pas où on peut trouver la mélancolie, à mon avis.